Générique On va poursuivre cette discussion sur le terrain des marchés, on va continuer de parler des banques centrales, entre autres avec Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carminial. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On aura dit beaucoup de choses quand même cette année autour des banques centrales. On va continuer d'en parler à travers 2023, mais le véritable nouvel événement de cette fin d'année, c'est quand même ce qui se passe en Chine. Et ce n'est pas juste un pivot sanitaire, c'est comme ça que je le présente depuis plusieurs jours. C'est une partie effectivement de la nouveauté de l'équation chinoise, mais ce n'est pas la seule raison qui fait que la Chine est peut-être considérée différemment par les investisseurs en cette fin d'année 2022, Kevin. Est-ce que la Chine peut être d'ailleurs une carte joker pour 2023 sur le plan de l'investissement ? Alors, il me semble que oui, et notamment pour des raisons de valorisation. C'est quand même des marchés qui ont beaucoup, beaucoup souffert. On va dire que les marchés d'action, les investisseurs d'action, pour le coup, ont fait leur travail. Les valorisations étaient revues à la baisse, les perspectives de croissance bénéficiaires aussi. Les autorités chinoises communiquaient ce matin sur le fait que le virus était plus faible et que la Chine était plus forte. Au micron, c'est moins grave que Delta. C'est le discours qu'on entend maintenant, que les Chinois entendent à travers les médias notamment. Oui, mais la Chine est aussi plus forte parce qu'il y a quand même cette forme d'inflexion qui est en train de se mettre en place sur d'autres pans de l'économie chinoise. Alors, sur la politique zéro Covid, oui, on assiste à une réelle levée des restrictions sur un rythme qui est quand même plutôt plus agressif que ce qui était, on va dire, globalement anticipé. Pour le titre de l'anecdote, par exemple, il n'y a plus de centres de tests PCR dans la guerre de Shanghai. Voilà. Donc ça, ça donne quand même une idée de ce qui s'y fait, des campagnes de vaccination qui repartent, plus de lits pour pouvoir soigner les gens qui seraient malades éventuellement. Mais donc, c'est bien vers ça qu'on se dirige pour les mois qui viennent. Alors, il y a d'autres facteurs qui ont pesé sur l'économie chinoise. Le zéro Covid, il y a aussi le dégonflement de la bulle immobilière. Et là aussi, il y a des signaux encourageants. Alors, non pas que cette bulle va être reflatée. Ce n'est sans doute pas l'objectif des autorités chinoises. Mais il y a une forme de support à ce secteur immobilier. On a eu des baisses des taux d'emprunt hypothécaires. Il y a même des développeurs qui sont à nouveau, développeurs immobiliers, qui sont à nouveau autorisés à lever des capitaux sur les marchés d'action chinois. Ce qui avait été impossible, ou en tout cas, ce qui ne s'était pas vu depuis 2010. Donc, on voit bien plusieurs, on va dire, piliers de la croissance chinoise qui sont en train de se mettre en place. Ça a une incidence. Parce que ça veut dire que la Chine, l'année prochaine, sera sans doute le seul grand bloc économique où la croissance du PIB sera supérieure en 2023 à ce qu'elle était en 2022. Ce qui n'est pas le cas chez nous en Europe, ni aux États-Unis. Donc ça, c'est un vrai facteur de soutien. Et c'est un facteur de soutien pour la Chine en premier lieu, pour la zone d'influence chinoise en Asie, évidemment. Quel type de conséquences ça va avoir pour nos économies ? Et est-ce qu'en net, on est content de voir une reprise chinoise telle qu'elle se dessine, avec peut-être, comme vous le dites, une vitesse de réaction des autorités chinoises sur le plan sanitaire, par exemple, qui est plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer ? Qui montre aussi, peut-être, que la Chine se prépare à un affaiblissement de la demande mondiale, d'une certaine manière. Alors, en effet, on peut dire le mot, la récession dans nos économies développées, elle veut dire moins de demandes externes. Et on le sait, la Chine exporte beaucoup, ou importe pour mieux exporter des produits finis. Et donc, il faut bien venir soutenir l'économie. Alors, c'est sans doute, on n'aura pas un mouvement de reprise ou de relance aussi fort que ce qu'on a pu voir sur les crises précédentes. On a eu des périodes de récession dans le monde développé précédemment. Mais quand même, ça soutient très fortement les marchés de l'action chinois. Toute la thématique de la réouverture, les sociétés cotées qui opèrent dans le secteur des bars, de la restauration, par exemple. Les actions dont les cours ont monté entre 50% et 100% au cours des dernières semaines. C'est un mouvement qui pourrait se prolonger, parce que là aussi, il faut prendre un peu de distance. Et on a certaines de ces valeurs dans ce secteur-là qui traitent encore à 50% en deçà de leur niveau de 2021. Donc ça, un mouvement qui pourrait se perdurer. Et d'autant que les flux, ou en tout cas les fonds qui en ont le plus bénéficié pour l'instant, c'est surtout des fonds spécialisés, des fonds de l'action chine, des fonds émergents, et pas encore les grandes gestions internationales. Et c'est vrai qu'avec cette inflexion sur ce qui préoccupait beaucoup les investisseurs mondiaux, encore une fois le zéro Covid, les marchés immobiliers, eh bien ça pourrait ramener des capitaux sur les marchés chinois. Donc ça, ça devrait les aider. Et puis après, il y a sur le front des matières premières aussi, ça pourrait aider. Alors, sur le pétrole... Aider dans quel sens ? Alors, ça pourrait... Aider à soutenir le prix des matières. Les métaux... Alors, le pétrole a peut-être une vie un peu à part, mais les métaux industriels, on voit, rebondissent en même temps que le marché chinois et que la thématique de réouverture de la chine. Tout à fait. Donc, on a le minerai de fer, l'acier, le cuivre aussi. C'est sans doute, on va dire, une meilleure thèse d'investissement que le pétrole en tant que tel, qui lui, est quand même sujet à un risque. Alors, on va prendre le triple R pour faire un hommage aux autorités monétaires chinoises. Mais c'est vrai qu'il y a le risque de récession, le risque... En tout cas, la probabilité que le conflit russe aussi arrive à un terme éventuellement. Et puis, le troisième R, ce serait celui des réserves et des réserves stratégiques qui tardent à se reconstituer quand même. Donc, là aussi, sur ce complexe des matières premières, sans doute, minerai de fer, acier, cuivre, sans doute des bonnes thèses d'investissement pour les investisseurs pour les mois à venir. Ce n'est pas des marchés qui nous indiquent une récession mondiale. Enfin, je veux dire, quand on regarde pétrole mis de côté, mais le pétrole ne s'effondre pas. Enfin, je veux dire, on est à 75 dollars le baril. C'est correct, quoi. C'est fer. Ce n'est pas non plus le signe d'une économie mondiale qui est en train de plonger. Quand on ajoute la carte chinoise dans l'équation 2023, est-ce que ça permet de réfléchir différemment à la profondeur ou l'ampleur des récessions qu'on attend en Europe, aux États-Unis ? Est-ce que c'est un adoucisseur, quand même, par rapport à ces thèses-là qu'on a pour nos économies développées ? Oui, alors on pourra revenir sur la séquence, parce que la reprise chinoise, ça va sans doute aider la croissance en zone euro. Après, la zone euro, elle est aussi exposée à la croissance américaine. Ça va être son principal partenaire commercial. Et donc, s'il y a un ralentissement plus sévère que ce qui est anticipé aux États-Unis, ça nous pénalisera. Nous, on anticipe plutôt, on va dire, une reprise plutôt modérée en termes de croissance dans la zone euro pour 2023. C'est vrai que dans ce qu'on voit aujourd'hui, la dégradation des indicateurs, c'est surtout des indicateurs avancés qui se sont dégradés pour l'instant. Donc, des données plutôt subjectives, des enquêtes auprès de consommateurs, des sentiments de consommateurs auprès des directeurs d'achat. Les données objectives, elles, elles tiennent pour le coup plutôt bien. Donc ça, ça veut dire qu'on a plutôt une trajectoire économique qui s'annonce comme une forme de... On nomme ça une illusion de la désinflation chez nous, chez Carlinac, mais on pourrait avoir un premier semestre où, justement, l'économie mondiale tient plutôt bien. Encore plutôt bien. Qu'est-ce que ça implique pour les banques centrales et comment vous vous positionnez par rapport à l'idée que le marché se fait à ce stade des décisions à venir pour les banques centrales en 2023 ? On a compris qu'on changeait de séquence. Et c'est vrai que d'une manière presque un peu paradoxale, 2022 était peut-être une année facile en termes de décisions monétaires. Alors c'est facile à dire maintenant qu'on a encaissé tout ce qu'on a encaissé. Mais à partir du moment où la barrière mentale des banquiers centraux est tombée, de se dire oui, les taux directeurs peuvent et doivent remonter, on y est allé franchement, massivement, sans trop réfléchir. 75 points de base, 4 consécutives, coup sur coup aux Etats-Unis, etc. C'était assez mécanique. Là, chaque décision aura des conséquences peut-être plus délicates à gérer. Et donc chaque décision sera peut-être sous-pesée de manière un peu plus prudente, je ne sais pas, en tout cas peut-être différente. Oui, alors on a eu ce cycle de remontée de taux d'intérêt extrêmement important. On rentre plutôt dans une phase, on va dire, plus d'observation, plus d'attentisme de la part des banquiers centraux. Donc le taux terminal, le taux d'intérêt maximal qui sera atteint sur ce cycle-là est anticipé à 5% aujourd'hui, il est relativement stable. Ça fait quelques semaines, quelques mois qu'il se tient sur ces niveaux de 5%. Sans doute là que la Réserve fédérale amènera ses taux d'intérêt. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une hausse de 50 points de base la semaine prochaine, donc 0,5%, et ensuite deux hausses de 25 points de base, donc 0,25%. Et ça nous amènera sur ce taux de terminal de 5%. La question, c'est combien de temps ? Est-ce que, on va dire, ce niveau de taux d'intérêt sera maintenu ? Dans la séquence qu'on décrivait, il y a quand même, on va dire, une économie qui tient plutôt bien. Et donc ça veut dire que ce niveau de 5%, il sera sans doute maintenu plus longtemps que ce qui est anticipé par les marchés aujourd'hui, parce que les marchés anticipent que ces taux d'intérêt américains commencent à baisser sur la deuxième partie de 2023. C'est sans doute une lecture un petit peu optimiste de ce qui pourrait se faire, même si l'économie américaine devait ralentir plus fortement que ce qui est anticipé. Est-ce que la BCE restera calée dans le rythme de la Fed, là, sur les prochaines décisions et celles de 2023 notamment ? Ou est-ce qu'il y a un moment, deux histoires différentes peuvent s'écrire ? Oui, les chiffres d'inflation au global ont atteint à peu près les mêmes niveaux et on a même vu un pic plus élevé atteint en zone euro qu'aux Etats-Unis, ce qui n'était pas franchement ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques mois. Mais on est arrivé à peu près dans les mêmes étiages. Et pourtant, on a tous en tête que la nature du choc est assez différente. Oui, tout à fait. Alors le cycle inflationniste, le point haut de l'inflation aux Etats-Unis, il est dernier long. Alors on a aussi des chiffres d'inflation la semaine prochaine. C'est un CPI, c'est ça ? Un billet des prix à la consommation, magnifique. Les deux derniers ont été assez spectacaires. Oui, donc on pourrait voir une forme de rattrapage ou de compensation là-dessus. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est sans doute pas assez fort pour faire évoluer les signaux qui sont envoyés par les autorités monétaires américaines. En zone euro... Mais ça nous rappelle qu'on n'est pas à l'abri de déceptions encore sur le rythme de désinflation. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'il faut comprendre. Il nous semble qu'en 2023, c'est bien ça la trajectoire. C'est pour ça qu'on nomme ça l'illusion de la désinflation. C'est qu'on va passer de ce régime d'inflation à presque deux chiffres à cette fourchette de 3-5% pour pouvoir ramener l'inflation à la cible des 2%. Il faudra un durcissement des conditions financières bien plus importants que ce qu'il fait aujourd'hui. En zone euro, la Banque centrale européenne a démarré quand même un peu plus tard. Elle est un peu plus loin du taux terminal qui est anticipé être autour de 3% si je regarde ce qui est anticipé par les marchés. Et là aussi, la dynamique est quand même assez différente. C'est-à-dire que les effets de second tour, donc ces boucles prix-salaire aux Etats-Unis, dans un marché de l'emploi très tendu, ils se sont déjà mis en place. En zone euro, c'est moins évident. Donc c'est des choses qui pourraient continuer de se mettre en place, ou en tout cas continuer d'avancer sur les mois à venir. Donc ça, ça appelle plutôt à une politique monétaire assez plus dure. qui continue de se durcir parce que le risque, ce n'est pas matérialisé, il reste devant nous et c'est donc encore un risque à gérer pour la baisser en permanence. Et puis aussi parce qu'on va dire, il y a aussi la réponse à la crise énergétique. Elle s'est faite largement par des mesures de relance budgétaire, relance budgétaire qui ont essentiellement été mises en place par les pays, on parle des Pays-Bas, l'Allemagne, qui ont la place pour le faire, qui ont les marges de manœuvre pour le faire, accessoirement ou non d'ailleurs. Mais en face de ça, il se trouve que ce sont ces pays-là qui ont un problème d'inflation beaucoup plus prégnant que d'autres. Et ça aussi, ça appelle à une réponse potentiellement plus difficile. Donc voilà, en termes d'exposition, comment est-ce qu'on met ça en place dans un portefeuille ? Eh bien, on est plutôt plus prudent sur les taux européens que sur les taux américains, clairement. J'entends. Et globalement d'ailleurs, comment est-ce que vous terminez cette année en termes de positionnement dans la perspective d'entamer 2023 aujourd'hui sur les classes d'actifs et diversifiées sur lesquelles vous intervenez ? Oui, alors la dernière fois qu'on s'était vus, donc je parle concarmiac patrimoine, on était à peu près à 50% d'exposition nette au marché d'action. C'est le maximum qu'on puisse avoir parce que justement, on anticipait cette forme de prise en compte de ce rythme de désinflation, changement de ton des banquiers centraux et puis un pessimisme qui était très très largement partagé par les opérateurs de marché. On anticipait que ces marchés escaladent ce mur des inquiétudes. Aujourd'hui, on a pris acte du rebond, on a un portefeuille, donc on a enlevé un petit peu de risque de la table, on a remis des protections, on est entre 25 et 30% d'exposition nette au marché d'action. Je veux dire, relativement agnostique dans ce contexte en termes d'exposition nette au marché d'action. Après, sous la surface, qu'est-ce qu'on fait ? On a parlé de ce risque de récession, il faut l'intégrer aussi dans un portefeuille. Donc, on a plutôt un positionnement un peu défensif sur les marchés d'action. Et puis après, je crois qu'il faut aller diversifier un petit peu ces investissements. Et où est-ce qu'on peut aller trouver de la valeur ? La Chine, bien sûr, on en a parlé. D'autres économies qui sont peut-être un petit peu moins tributaires de cette trajectoire inflationniste. On peut penser au Japon, par exemple, qui devrait avoir une demande domestique assez vigoureuse pour des raisons qui lui sont propres. Donc ça aussi, c'est intéressant à avoir dans un portefeuille. Puis, accessoirement, les actions japonaises, elles traitent sur des niveaux de valorisation qui sont quand même en deçà de celles des autres marchés. C'est une belle oubliée pendant quelques années. Puis d'autres secteurs, peut-être un peu moins intuitifs, les industriels, par exemple. Là aussi, on va dire, si on essaie d'aller regarder un petit peu, d'aller travailler d'autres thématiques d'investissement que celles du rythme des inflations ou de la normalisation monétaire ou de la hausse des taux des banques centrales, eh bien, des thématiques comme celle du rapatriement des chaînes de production, c'est des thématiques qui devraient bénéficier au secteur industriel. Et sachant que le secteur industriel a aussi un appareil de production déjà en place, donc déjà financé. Et ça, ça veut dire quand même que si on est dans un environnement de taux et d'inflation un peu moins bénin que ce qui a caractérisé les dix dernières années, on pourrait voir ces actifs déjà en place, être mieux valorisés par les investisseurs. Et des industriels qui ont besoin de produire pour servir les carnets de commandes qui sont pleins à craquer aujourd'hui. Non, mais ça veut dire que le positionnement dans un fonds, c'est pas tout pour la récession. C'est-à-dire que... Non, mais oui. Non, mais c'est encore une fois, il me semble que c'est important de diversifier ses investissements et d'autant plus dans un contexte où on a aussi une forme de désynchronisation dans le cycle de la croissance mondiale entre les grands blocs économiques que sont la zone euro, les Etats-Unis et la Chine. Bon, on n'a plus le temps, mais on l'a déjà beaucoup dit. Mais évidemment, et le crédit, et le moteur taux et crédit qui est un moteur retrouvé comme jamais peut-être depuis dix ans pour les investisseurs. Tout à fait. C'est vrai que la hausse des taux, elle a été extrêmement pénalisante pour les investisseurs. On est aujourd'hui sur des niveaux de taux nominaux, de taux réels qui sont repassés en territoire positif. Il y a une vraie forme de protection sur ces marchés-là. Et puis les primes de risque, elles sont aussi largement remontées. On arrive à avoir des rendements entre 4 et 10 % en fonction des classes d'actifs ou des segments crédits sur lesquels on investit. 90 % de rendement embarqué. Ça correspond à des attentes de performance action sur du long terme. Et ça, c'est des choses qui se regardent aussi. Merci beaucoup, Kevin. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous l'invité de la mi-journée de Smart Bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada